salut la jeunesse et bien tour numéro 4 du pbm helping brothers et je joue donc la libye contre l'egypte qui est joué par un nouvel adversaire qui s'appelle sparky et qui semble bien motivé par le pbm donc c'est cool et alors rien dans le blog de début de tour quelques détections on va aller voir ça de plus près alors notre avion qu'on a lancé il a fait du bon boulot apparemment regarde ça il a il a détecté alors on va voir si c'est bien lui qui les a détectés il ya ça donc bien détecté par notre qui est notre avion qui est donc à 6900 pieds comme comme demandé et là oh la la ça c'est du militaire ça alors bon bah il ça se passe bien il a fait du bonbon c'est nickel ça est ce qu'il a ses radars non c'est bien c'est bien il est en il est en vol à vue là bon il a quand même le le passif là on va regarder les expenditures bon on a toujours perdu que nos deux avions donc il s'est rien passé il n'y a pas eu de l'échange de de tir de n'a pas eu de tir de mortier alors ouais donc rien de neuf alors là je vois qu'on a eu un contact mais c'est un bateau de pêche moi je peux pas le cliquer fiche une botte aïe c'était lui le skunk avant le skunk est devenu un fishing boat donc ici nos deux navires avancent bien comme prévu à 18 nœuds et eux normalement ils sont à fond les manettes à l'enbon alors et pourquoi qu'est ce qui se passe quoi il est à qu'est ce que j'ai subi subi insta flanque mine il a 20 nœuds 18 17 18 un nœud ah mais c'était qui qui était à et bien c'était quoi c'était fishing boat non en groupe de 18 18 bon no comprendo alors je vais vérifier toutes mes vitesses 20 nœuds pour la flotte donc 20 18 18 18 17 quoi eux ils peuvent pas aller plus vite le tobrook là non il peut pas y prêmer 25 il sait pas quoi il va 18 alors ce groupe là bon mais je sais pas lui la bruit tu vois pourquoi c'est mineux là alors qu'il a il va à 20 mettre à foule ça c'est complètement débile c'est qui touche la éco c'est complètement que je ne sais pas comment ça marche si quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche regarde si je l'enlève je reprends un preset il me la recoche si je l'enlève et je tape quelque chose pas 222 bon c'est bon mais il n'avait plus coché alors que là je viens de faire donc si je fais manuel override il me remet non mais j'abandonne l'idée d'essayer de comprendre un jour ce que c'est que ce manuel override parce que il ne je comprends pas là tu as des presets flanque foule tis à l'être puis des ailleurs puis à 18 c'est là là entre fou les flancs à parce qu'il est un maximum voilà ouais c'est ça parce que ce plateau là il peut pas aller à plus 18 donc il va à 18 c'est ça l'explication et on s'explique pas cette ce manuel override qui est débile quoi ça c'est pas bon pour la crédibilité du programmeur parce que quand tu es un programmeur tu laisses pas des trucs comme ça qui ou alors c'est moi qui suis complètement débile ce qui est possible mais je ne vois pas trop toi je prends des presets donc j'ai manuel override par rapport à quoi par rapport à la volonté du saint-esprit moi je le veux qu'ils soient à close donc je lui dis tu vas à 23 tu as une curé de speed 18 2 je veux que tu ailles à 23 desire de speed maintenant je dis je veux que tu ailles à 25 bon et là qu'est ce que c'est que ce manuel override qui se met à jour la 10 était redondant quoi ça sert à rien alors si je mets à 50 enfin pas de 50 si je mets à 13 par exemple 13 mais bon elle sert à rien cette cette case parce qu'il suffit de mettre quelque chose dedans 25 si je mets 13 bon moi j'en sais rien franchement je comprends pas à quoi ça sert je comprends pas comment ça va alors bon ben on continue donc en fait c'est il y en a qui limite la vitesse 1 lui pourrait la 37 mais lui lui il peut aller va 24 il peut aller à 24 il desire depuis 24 c'est bon mais c'est lui là qui voilà il peut aller il est il peut aller à 18 maximum voilà c'est lui qui limite 18 bon alors bon ben continuons allons voir à la base quand même ce qui s'est passé s'il s'est passé quelque chose on a deux nos deux avions qui sont prêts et puis sinon dans trois heures rien donc lui c'est bien de détecter des contacts comme ça parce que là un skunk là ça c'est un truc winter quoi nous on sait qu'il ya des navires par là donc on continue avec le sous-marin avancé donc cet avion mais il a encore du pétrole mais est ce qu'on lui refait faire un passage tu vois il ya plus tellement de range en fait donc on peut refaire un petit passage comme ça et ses retours à la base derrière est-ce qu'il est bas c'est pour ça on va le faire nous on va lui faire prendre de l'altitude et non ce que avec les nuages et surtout faire un petit pas si tu rejoins sur un petit passage et puis tu rentres les directions la base il est sûrement que j'avais pas mission in a huit et non tout à l'heure putain mais pourquoi ils sont sur yes putain mais c'est pas possible quoi putain mais c'est pas possible ce truc là je veux qu'ils soient sur inhérité de nous putain c'est pas compliqué quand même parce que je sais pas si j'ai changé vous plusieurs joueurs en même temps plusieurs pb m donc c'est dans l'autre partie que j'avais tout mis sur une hérité de nous donc je sais pas quoi je vais tous les mettre sur inhérité de nos comme ça au moins j'aurais le genre une qui en est quoi inhérité de nous je voudrais que ce soit le défaut pour toutes mes unités qu'elles soient sur inhérité de c'est bon et je ne sais plus laquelle j'ai pas fait ceci c'est à 300 unités 3 ans d'une unité tu peux pas te les faire à la main comme ça quoi il faudrait un bouton qui dit remettre tout sur parce que en principe ça il devrait être sur inhérité et en fait tu changerais que la doctrine du du side il n'y a pas de inhérité de ce que c'est le haut niveau le plus élevé donc il peut pas hériter de nulle part c'est bien sûr nous donc il est bien sûr nous et après après tu as le niveau des missions tu as les groupes et tu as les unités alors si je regarde les groupes tu vois il y a quand même des redondances parce que enfin c'est je sais pas si je sais pas si c'est une redondance ou pas là mais tu vois il devrait être sur inhérité de nom je veux que ce toi toi tel groupe et là le groupe tout est sur inhérité de nom normalement j'ai pas si j'ai pas déconné bon on verra bon bah écoute je vais envoyer la purée là on va bien voir ce qui se passe je compte beaucoup sur ce petit sous-marin là il faudrait peut-être passer sur clip d'ailleurs on est à quelle distance là on est loin encore on a 30 40 maïs maintenant on continue 40 maïs ça veut dire qu'en une demi heure on va faire on est à qualité à 10 noeuds on va faire en une demeure à faire 5 noeuds et parle bah c'est parti go alors est ce que lui va bien suivre mon ordre ouais il semble faire demi tour là je peux être un x5 j'espère qu'il va pas prendre du plomb parce qu'il est quand même à basse altitude j'espère qu'il va pas prendre du plomb je suis en train de me dire j'ai fait une connerie là je suis en train de me dire que j'ai fait une connerie jusqu'où je lui ai mis son ordre et voilà il fait demi-tour ouais bon ben il a rien détecté tant pis on va se le faire au périscope et là il est encore trop loin toute façon 40 maïs nautiques on verra rien au périscope je pense pas que bon ben là il va rien se passer on n'attend rien du tout tant qu'on n'a pas le contact des deux flottes donc je mets à x15 alors je râle un peu des fois mais bon au fond au fond de moi j'ai un bon fond donc je lui en veux pas j'en veux à personne puis en plus c'est peut-être moi qui dit des conneries et bon c'est pas clair quoi tu sais le un bon programme il doit être idiot pro c'est à dire que quand tu as un idiot comme moi l'idiot devrait savoir s'orienter quoi bon ben là il ya plus de plein de trucs qui sont pas logiques ou redondants ou pas cohérent ou carrément space bon c'est pas grave c'est un petit studio qui développe ça et vu la complexité du produit c'est normal qu'il y ait des choses bizarres mais bon il pourrait quand même plutôt que de travailler sur sa version pro là c'est ça qui me fait enrager dans la version pro ils ont un système ils ont un multijoueur un wiko officiel c'est à dire qu'il n'est pas c'est pas comme ça c'est qu'on voit là je vois un coup sur eux uniquement quand c'est mon tour de jouer dans l'autre tu vois tous les tu vois tous les tu vois tous les tours quoi ce que les lacets un c'est un limitation de wiko qu'on a c'est wiko au niveau des ordres des ordres sont bien donnés en même temps donc il n'y a pas de d'asymétrie à ce niveau là mais c'est pas un wiko au niveau du confort de jeu c'est à dire que je ne vois que quand c'est mon tour de donner les ordres et bon lui tu vois là c'est moi qui ai donné mes ordres donc mes ordres de mes ordres de début de tour il coïncide bien avec lui les ordres de fin de tour qu'il a donné donc il a bien des ordres de fin de tour qui sont exécutés en ce moment même donc de ce point du là c'est absolument du wiko et moi mes ordres de fin de tour que je vais donner là dans un petit moment seront exécutés ou pendant le tour prochain quand ce sera son tour etc donc le seul truc c'est que je ne vois l'action que quand c'est mon tour de jouer mais sinon c'est vraiment au niveau des ordres parce que dans la première version tu as donné bon c'était pas comme ça quoi dans la première version c'était c'était différent alors fin de tour donner vos ordres donc close on va vérifier lui doit être art ibi ou pas loin de l'être il n'a plus il n'a plus grand chose on peut refaire encore un petit passage comme ça ouais il verra rien avec la distance car ça sert à rien ce que je fais là ça sert à rien enfin si on pourrait éventuellement d'effectuer un problème là devant là on va passer voir dire ou à la flotte et puis on va rentrer à la base je pense que je regarde on n'a plus une autonomie de folie quoi parce qu'on a quand même fait une belle distance là on se rend pas compte il ya 300 miles nautique donc nous laisse pas du temps de vol en station très longue donc bon ben alors pas d'ordre à donner si ce n'est que lui on pourrait le mettre attention parce que il ya là il ya un skunk et le skunk la zone d'incertitude elle est là donc le gars ils peuvent être ici quoi est ce qu'on veut périscope ou pas là on est juste au vert de l'ailleurs allez on va rester en profondeur comme ça on va rester en profondeur on a encore du on a encore du la batterie mais bon ça baisse donc on va se mettre en périscope on va aller recharger la batterie on ferait même se mettre un clip recharger donc on va se mettre à périscope d'est et à la clip n'a pas délico il n'y a pas des sw aller en p qui va voir mon périscope a priori on est tranquille allez on va y aller comme ça on va juste lui il a un cap assez un marchand donc c'est lui le problème le problème il est là comme on sait pas où il est on va aller au milieu s'il est là ou s'il est là on se rapproche de lui lui c'est un marchand lui par contre lui par contre on va aller au milieu de sa zone d'incertitude en direction du milieu comme ça on 50 50 et moi j'ai tendance à penser je sais pas pourquoi alors c'est la question j'ai jamais eu la réponse en fait j'avais posé la question sur le forum il ya une discussion très intéressante avec des réponses très intéressantes en fait c'est compliqué et il faut lire les réponses qui sont assez compliquées et où a priori on sait pas du tout il est dans cette zone et on sait pas si la probabilité est plus forte qu'il soit là autour de l'icône où elle est allée comme on dit display d'aller afficher que ici mais moi j'ai quand même l'impression qu'il est la probabilité qui soit là et plus forte ce qui sera un bug et qui serait ouais ce sera un bug parce que si ici ça veut dire que si ici le navire en réalité a une plus forte probabilité d'être là là où les trucs affichés soit c'est réalistique par rapport au c'est réaliste par rapport au fonctionnement des radars des sonars et c'est à des ascenseurs soit c'est un bug parce que ça veut dire qu'on donne une indication qu'on devrait pas nous donner donc voilà et donc j'ai quand même tendance à penser frais que je sais pas comment tester frais j'ai réfléchi c'est à devoir tester de donner moins de tester avec l'éditeur de voir si on essaie de voir si faire 50 tests et puis voir si en moyenne on est plus souvent ici que ici quoi là où un truc est affiché que que ailleurs dans la zone enfin j'en sais rien mais peu importe et je me suis déjà pas mal creuser le crâne là dessus j'ai jamais eu la réponse donc bon ben les gars je me propasse et à x2 parce que ça sert à rien pas aller trop vite que des fois il y avait un bug qui faisait que des fois les ordres sautaient quand on était à x15 ou x30 la fenêtre s'affiche et ça repartait et c'était foutu donc je préfère me mettre à x2 voilà bon ben fin de tour bon ben merci d'avoir suivi allez à la prochaine ciao